Cette année, pour le salon Confort Expo, on a imaginé une animation extrêmement pertinente. Vivant Autrement va s'attacher à vous présenter des modes de vie dans des containers. Ça vous paraît original, ça vous paraît culotté, et vous avez certainement raison. Mais vous allez voir que c'est un mode de vie qui existe déjà aux Pays-Bas, en Angleterre, dans certains pays d'Europe. C'est un mode de vie écologique et économique. Le container se recycle, il est presque en fin de vie, et on s'en sert justement pour habiter. La plupart des gens qui habitent les containers, ce sont des étudiants, pour ce qui concerne l'Angleterre, dans un quartier de Londres, en Brick Lane. On l'utilise vraiment comme un mode d'habiter. Il est économique, bien évidemment, ce qui correspond à la période de vie que l'on traverse aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on peut tout à fait imaginer décorer des containers, vivre dans des containers, et garder sa particularité, son mode de vie et de décor à chacun. Alors comment se déroule justement le travail avec les étudiants ? Je leur dis que nous avons envie d'une exposition, d'une animation qui s'appelle « Vivons Autrement ». Il y a donc un moment important avec les étudiants, ça s'appelle le « Brief des étudiants ». C'est à ce moment-là que les étudiants de l'IDEAE prennent connaissance de ce que sera l'exposition, de ce que nous allons leur demander. Ça, ça a été fait avec eux lors d'une grande matinée de présentation, où on leur déroule à la fois la partie purement intellectuelle du projet, ce que nous souhaitons, les mots qu'on met derrière, mais ensuite, on leur donne aussi des images qui vont leur permettre de les aider à mieux réfléchir au projet. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'avec ces images, ils vont commencer à imaginer le projet tel que vous allez le voir au moment de Confort Expo. Quatre familles habitent donc dans ces quatre containers identiques. La première famille, c'est la famille Farm Life. Alors Farm Life, comme son nom l'indique, ferme et la vie dans une ferme. Mais cette année, la vie dans une ferme est une ferme moderne, une famille qui a une conscience, bien sûr, écologique de la maison, mais aussi l'envie d'un grand retour à la nature. Je sais que ça vous parle à tous beaucoup. Deuxième famille, le métropuritain. Alors celui-là, il est un peu plus psychorigide, mais il a quand même une conscience écologique. D'ailleurs, ce sera le trait d'union commun à toutes les familles. Cette conscience écologique omniprésente est très importante dans le choix du mode d'habiter demain. Le métropuritain, donc, est un peu psychorigide, il est un peu militaire et il a une envie de rangement dans sa maison, dans son lieu de vie qui est extrêmement important. La famille Hiving. Alors cette famille, elle vit, Hiving veut dire ruche en anglais, elle vit donc dans une ruche dans laquelle tout se mélange, le monde extérieur, le monde intérieur. Mais il y a une chose importante dans cette famille, c'est qu'ils sont en connexion avec le monde extérieur, justement. Donc on est dans l'hyper-technologie, mais on est quand même dans une relation avec le monde extérieur plus douce et plus intéressante. Et puis la dernière famille, on l'appelle Slow Tech. C'est-à-dire qu'ils vivent doucement la technologie moderne, ils ne la mettent pas de côté. Mais en fait, ils ont une relation très importante avec la consommation. Ils ne sont pas dans l'hyper-consommation, mais plutôt dans la consommation maîtrisée, qui est un sujet extrêmement intéressant dans la maison aujourd'hui, avec le commerce équitable, bien sûr. Et puis encore une fois, cette grande conscience écologique qui doit en théorie permettre de faire des économies. Voilà toute l'histoire cette année de cette très belle exposition qui s'appelle « Vivons autrement, une sacrée promesse ». Sous-titrage ST' 501